salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de auto et salles obscures alors cette fois ci on va parler de nouveau cinéma et nous paraitre sur autistic star wars avec le conte de monte cristo alors un film que j'ai pu voir durant mes vacances en vendée et un film français de très 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 bonne facture que j'ai énormément apprécié alors ça je n'ai pas souvent dans les films français au cinéma je l'avoue mais là voilà bon j'avais envie de le voir surtout que bon je sais que c'est un film qui est ambitieux qui était doté d'un très bon casting des acteurs que j'aime bien gros budget donc je dis bon voilà qu'un gros budget peuvent quand même faire quelque chose de bien et puis on voit l'adaptation alors certes c'est la énième adaptation du roman d'alexandre dumas qui vient d'ailleurs après celle des trois mousquetaires j'ai vu que la première partie que j'ai plutôt trouvé sympa même si je trouve que le montage est un petit peu trop comment dirais-je bordéique à soigner honnête à avoir un montage au niveau des combats mais bon c'est quand même un film plutôt ambitieux divertissant voilà donc le roman je l'ai élu il ya très 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 longtemps dans ma jeunesse donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs si ce n'est l'évasion de dantes du château d'if alors c'est une adaptation qui me semble fidèle mais vraiment il faut que je relise le livre voilà il me semble que le sauvetage par exemple de la jeune fille au tout début du film ça me dit rien je je crois que c'est pour autre chose que dantes est envoyé en prison enfin bon voilà donc en tout cas je vais considérer donc le film pour ce qu'il est et non pas comme une adaptation fidèle du roman donc mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le film est fait avec énormément de moyens il ya une grosse réconstitution donc de la france de la restauration la restauration c'est la période qui intervient après la chute de napoléon en 1815 après waterloo et qui va jusqu'en 1848 avec le retour de la royauté en france comme une petite révolution au milieu en 1830 voilà donc très belle reconstitution pas mal de décors bien utilisés notamment la ville à malte qui a été utilisé pour reconstituer marseille le château du condiment des cristaux qui a utilisé plusieurs endroits dans le château de ferrières mais également la cathédrale de saint-etienne de mots pour la salle de répétition il ya il me semble aussi des salles du passé par les brognards la bourse de paris pour certaines 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 enfin voilà beaucoup de figurants évidemment pas mal de décors naturels notamment dans le sud de la france en occitanie en sardes aussi il me semble voilà enfin en tout cas un film qui d'un point de vue visuel est parfaitement bien réussi très très beau c'est bien éclairé c'est bien monté c'est bien filmé juste quelques petits passages numériques on sent un petit peu les cdi derrière ou le passage en studio notamment au tout début du film quand donc bah edmond va sauver donc une jeune femme de la noyade on sent que c'est étonnant studio ah mais voilà ça ne ça ne gâche rien donc le film a été réalisé par alexandre de la patelière et mathieu de la porte qui sont donc à 2 pour mais par contre ça a été produit par dimitri rassam qui avait déjà produit donc les trois mousquetaires la version de ce qu'on va pas parler dernière partagée même si les deux les deux les trois films sont dans le dans le giron d'alexandre dumas voilà mais on sent une continuité au niveau des moyens de l'ambition donc 76 jours de tournage un énorme travail de montage que le film dans l'an devait sortir à la fin de cette année il a été avancé dans par crainte de la concurrence donc il est sorti donc en poule il est sorti il est prêt pour le festival de cannes donc c'est à dire que voilà ce qu'ils ont six mois avant sa sortie prévue donc finalement voilà le cette sortie anticipée se veut se dire a été dans le site du film est déjà quasiment plus de 6 millions d'entrées un succès que franchement peu de gens avaient prévu de toute façon cette année le box office c'est un petit peu le temps des surprises donc mon avis alors sur le film quand même donc pour moi c'est un très très bon film voilà les trois heures et quelques du film elle passe elle passe très rapidement on peut même regretter que ça soit pas plus long moi j'ai souvenir de l'adaptation télévisée avec Depardieu qui durait presque cinq ou six heures il y a des péripéties qui ont été enlevés à mon avis deux personnages qui ont été condensés en quelques infres en un seul plutôt voilà mais honnêtement ça passe extrêmement vite voilà le coup on se prend au jeu de l'histoire même quand on sait ce qui va se passer par là moi je me suis surpris à être un petit peu de crainte lorsque Edmond Dantès s'effisape du château du château d'If bon je vais pas spoiler mais vous savez qu'il prend la place de son de son co-détenu donc la Vefarias en se mettant qui est mort et en se mettant dans le sac mortuaire et bien même là je sais que de toute façon il va réussir à s'échapper si on n'y aura pas de film et bien même là il y avait une petite tension voilà donc le film l'assure ici très très bien ce ce passage là voilà de même on assiste un petit peu aux préparations des machinations de Dantès avec ses deux complices et sans tout dévoiler évidemment c'est un petit peu pour moi ça fait penser un petit peu à la défilé comme Ocean Elevance par exemple où on avait des brides de ce qui allait se passer mais sans qu'on ait évidemment toute la toute la saveur qu'on ait minimum de surprises évidemment voilà donc le une histoire qui vraiment très très à mon sens très très bien menée alors nous du casting alors Pierre Ninet moi je l'ai trouvé excellent dans le film il est ni trop jeune ni trop âgé alors c'est vrai que le maquillage les déguisements aident beaucoup mais voilà c'est sans Pierre Ninet c'est un bon acteur ceux qui l'ont vu dans l'Odyssée dans la boîte noire dans les livres des solutions le savent c'est je trouve c'est un acteur qui est un très bon acteur français alors on dit oui mais un peu trop lisse je trouve que franchement il est très bien dans ce rôle là il est assez athlétique pour pouvoir justement survivre au château d'Yves et ainsi de suite et puis il joue très bien voilà la personne blessée qui va donc passer finalement sa vie à se venger après avoir passé presque 20 ans en prison quand même ce qui est pas ce qui est pas rien sachant que les prisons de l'époque ce ne sont pas celles de maintenant voilà au niveau du casting ben là aussi tout très très bon casting donc Anaï Desmoustiers donc je la trouve très très bien dans le rôle de Mercedes c'est un rôle qui est pas si facile parce que elle a pas un rôle essentiel mais finalement où il n'a pas les qui passent pas tant que mis que cela en avant voilà mais par contre je trouve ceux qui pouvaient vraiment l'écran ben c'est des méchants Laurent Lafitte il est machiavélique excellent dans le rôle du procureur qui ont envoyé Dantes en prison Bastien Bouillon alors lui c'est le rival extrêmement lâche de Dantes qui va se servir justement de fausses accusations et hop pour l'écarter et épouser donc Mercedes et puis on a dans Anglas alors lui c'est le capitaine qu'on venait du film un vrai salaud qui s'en vante voilà alors évidemment ces trois personnages auront un destin plutôt contrasté et ils subiront donc la vengeance impitoyable du comte de Monte Cristo voilà donc les acteurs on sent ils sont contents d'être là ils ne cabotinent pas ils sont vraiment ils sont vraiment contents d'être là y compris d'ailleurs les deux jeunes complices du comte et ce qui je reviens tout petit peu sur Laurent Lafitte si vous l'aviez apprécié de revoir là haut voilà une espèce de salaud lâche capitaine complètement abusé de lui même qui envoie ses hommes crever dans les tranchées de la pleine guerre mondiale et ben là il sait quasiment le même rôle c'est vraiment un type vraiment détestable mais qui était persuadé de faire partie du camp du bien voilà donc bon j'aurais dit donc un excellent casting une histoire qui est passionnante hein même si on oublie le bouquin à la limite si on oublie le bouquin bah tant mieux ça on redécouvre l'histoire il y a pas mal de rebondissements il y a de l'ambition je le redis vraiment il y a des scènes sont vraiment grandioses on sent l'argent qui est à l'écran et ça c'est quelque chose que moi j'apprécie vous le savez au cinéma la musique est très bonne également alors là franchement elle est très ample très hollywoodienne si j'ose dire et je le redis bon à part quelques petits passages un peu trop numériques on sent vraiment les fonds verts choses comme ça il n'y en a pas énormément et bien voilà c'est la technique est totalement totalement réussie la mise en scène elle est classique c'est à dire que bon on n'a pas on n'a pas une n'a pas une caméra qui est montée sur un drone je ne sais quoi mais voilà elle s'autorise quand même quelques passages plutôt plutôt osé notamment dans la fameuse évasion lorsque le camp revient à la nage on a un travelling arrière absolument impressionnant qui nous montre vraiment la petitesse de l'homme donc face à la mer ou la première scène avec le naufrage initial donc du film voilà le montage là aussi j'ai les classiques mais il est bien fait là les quelques rares scènes de combat il n'a pas beaucoup mais elles sont bien découpées elles sont bien montées on comprend ce qui se passe je dis à la différence entre bousqueteurs il ya des moments c'est pas trop on est un petit peu perdu on sait pas trop ce qui se passait voilà donc j'avais lu une critique qui parlait d'un Indiana Jones à la française bon j'irai pas jusque là faut quand même pas c'est pas du tout le même style c'est pas de l'action non-stop du début à la fin mais par moment voilà ça fait penser un petit peu un mission impossible dans la préparation justement de la de la vengeance du conte comme dans le roman ça par contre je me rappelle bien il ya une belle réflexion sur l'utilité de la vengeance sur les conséquences que qu'elle peut avoir un seul fait de baser sa vie uniquement pour détruire celle des autres même si on peut comprendre les motivations du personnage je rappelle qu'il passe quand même 19 ans en prison quand lui a enlevé sa fiancée quand lui a enlevé toute sa vie quelque part voilà donc mais voilà on sent bien quand même une critique de cette vengeance et d'ailleurs les dernières les dernières images montrent bien que il ya quelque part le conte regrette un petit peu cette cette vie donc 6 millions d'entrée pour le moment on s'en fait le troisième film de 2024 à 1900 donc derrière un petit truc en plus qui va approcher les 10 millions et vice versa qui a dépassé les 7 donc succès donc amplement mérité un je le redis et j'espère surtout que ça va donner des envies à des productions françaises de faire autre chose que des drames dans trois pièces cuisine avec deux personnages ou des trucs voilà des films sociaux d'entendent bassine depuis des années en réalité qui n'est pas toujours extrêmement rigolote donc c'est vrai que moi si je vais au cinéma j'avoue c'est pour m'évader c'est pour voir autre chose que la réalité triste qu'on a sous les yeux tous les jours voilà donc si vous n'avez pas vu contre moi des cristaux franchement vous aimez donc voilà ce genre de cinéma qui mine de rien était très populaire dans les 60 70 penser à la saga d'Angélique penser aux fantômes a pensé à certains films de belmondo sa part de de l'onde et des films qui mettaient beaucoup d'argent à l'écran je vous assure vous ne serez pas déçu par le conte de monte cristo voilà quant à moi et bien je vais relire le roman de deux trois trucs à terminer mais je vais relire le roman ce que j'ai vraiment envie de voilà de avant de le revoir en vidéo de de voir là quels sont les changements entre le roman de dumas et le film mais je rappelle que dumas avait dit on peut violer une histoire à condition de faire de beaux enfants bien là on peut penser que les scénaristes ont un petit peu violé le roman de dumas mais pour en faire une très belle histoire voilà salut